Facebook fonctionne. Là, justement, tu m'as rappelé ça, j'ai enregistré la vidéo. Super, génial. J'espère que ça ne va pas couper, là. Ça devrait être bon. J'espère. Donc, comment ça se passe pour vous, le confinement? Comment ça s'est passé? Là, on va sortir un déconfinement, mais comment ça s'est passé? Comment vous avez... Qui les choses? À la diana ou à moi? À moi. Je donne la parole aux aînés. Je ne veux pas te mentir. Franchement, ça fait peur, ce virus, ça. Et être en confinement, je pense que c'était la meilleure arme. Puisque, bon, c'est un virus qu'on ne voit pas. On est en guerre, apparemment, c'est ce que le président a dit. C'est ce que Macron a dit, oui. Voilà. Et on est en guerre de quoi on ne voit pas. Donc, c'était le meilleur moyen, c'était de se confiner. Mais tu t'es sentie comme par rapport à ça? Euh... Un peu prisonnière, quand même, hein? Prisonnière. C'est difficile. Ne pas pouvoir... Voilà. Ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on veut. Mais au moment où on veut... Donc, j'avais l'impression d'être dans un film. Je voyais ça à la télé, dans les films, mais jamais en réalité. Et toi, Diana? Eh bien, pour moi, c'est vrai que c'est difficile, mais pour moi, pas tant que ça. Puisque j'ai l'habitude d'être quand même à la maison. Voilà, je ne sens pas plus que ça. C'est vrai qu'on a nos activités à gauche et à droite de temps en temps. Mais c'était pas... C'était pas une prison pour moi, en tout cas. Mais c'est vrai que ne pas aller travailler, bon, voilà, ça peut manquer. En tout cas, dans ma profession, c'est vrai que ça manquait un petit peu. Donc, on rappelle que tu es artiste, mais aussi coiffeuse. Exact. Donc, comment ça s'est passé? Parce qu'on a vu quand même que tu as été inspirée, là, pendant le confinement, avec ton clip que tu as fait, le dernier film, à Sonia. Mais pour tout te dire, Yann... Qui est-ce que tu as, Sonia, dit-nous tout. Ensuite, j'ai juré de tout dire. Alors là, c'est pas... Bon, on va revenir à la personne. Dis-nous déjà comment... Parce que le confinement, est-ce que c'est justement le fait d'être confinée, ça t'a permis de te dire, bon, pourquoi pas faire un clip à la maison avec les moyens du bord, tranquille, quoi? Comment ça t'est venu? Évidemment que je suis très manuelle, j'aime bien créer, j'aime bien... Voilà, j'utilise mes ditoires, comme je dis, souvent. Pas que pour les cheveux, ni pour tenir le micro. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de faire quelque chose, parce que j'aime bien ce milieu. Donc, tout ce qui est montage, photo et tout ça. Donc, je me suis lancée ce défi, quoi. Et puis, j'ai dit, bon, quitte, tentez, rien n'a rien. Voilà, on essaye. C'est un confinement, peut-être que ça va passer. Toute seule, toute seule? T'as fait ça vraiment toute seule? C'est tes enfants qui t'ont aidée? Ben non, vraiment toute seule. Et puis, comment dire... J'ai quand même demandé des petits conseils, puisque voilà, avoir la vision extérieure avec les yeux des enfants. Des fois, les enfants, quand les papons, ils ne mentent pas, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé quand même, voilà, leurs petites notions. Surtout la technologie, ils ont fort. En tout cas, c'est un beau rendu. C'est un beau rendu. On invite tout le monde à aller regarder. Le clip est déjà sur YouTube. Ouais, c'était chaud quand même, hein, parce que, en ce qui concerne, parce que j'ai quand même fait peut-être cinq vidéos quand même. Pour pouvoir coller tout ça. Et le montage chez toi aussi? Le montage chez toi? Ouais. Ouais, ouais, carrément tout. Wow, c'est bien, maintenant la vidéo, tu n'auras plus besoin de ne payer personne, ça y est. Tu fais tes enfants. Ah non, non, non. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais quand même appeler nos super réalisateurs. Donc, quand même, chacun son boulot. Confinement. Elle a des clips dans le confinement. Il n'y a pas de problème. On va revenir à toi, Mamonelle. Mamonelle, tu fais aussi, tu prends soin du visage. On voit que ta fille est tellement radieuse. C'est peut-être parce que tu t'occupes bien, j'espère, en tout cas. Ça m'arrive, ça m'arrive, mais c'est pas facile. C'est pas facile qu'elle vienne pour te laisser faire. Ah, d'accord, d'accord. Mais est-ce que, qu'est-ce que tu faisais toi pour te soutenir? Parce que là, on a manqué un peu de soleil. C'était difficile d'aller à la nature, à la mer, justement. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire dans ces moments-là pour prendre soin de soi? Enfin, il faut déjà toujours s'hydrater la peau. Et le fait d'être en confinement, on ne bouge pas, on est à la maison. Donc, la peau est au repos. Donc, on n'est pas exposé au soleil, on est tout le temps à la maison. D'accord. Donc là, on fait des soins, des massages, des gommages. On fait pas mal de choses pour pouvoir toujours garder l'éclat du visage. Et est-ce qu'il y a un mois d'invasifonciste? Oui. Alors, je disais, après deux mois de confinement, comment on se sent quand on n'est pas habitué à rester régulièrement, sinon même tout le temps à la maison, ma monnaie. Surtout quand on est une femme active, parfois. Voilà, oui, parce que moi, je suis très active, c'est vrai. Bon, je m'occupais. Bon, là, je me suis remise à mon premier boulot, qui est couturière. Donc, je faisais des masques pour tout le monde, tous les amis, mes proches, mes enfants, ma famille, tous les amis, voilà, pour pouvoir se protéger. Parce que, bon, le virus, c'est ça, il faut. Si on ne se protège pas, c'est mort. Donc, c'est le masque, là, tout, pour pouvoir se protéger. Donc, je me suis mise à faire des masques, des masques, des masques, à ne pas en voir. Vous êtes découvert. Tellement que je fais des masques. Ah oui, ah oui, ah oui, toutes les couleurs, et voilà, quoi. De bouche à oreille, bon, ma cousine, ma copine, voilà. Celle-là dit, oui, maman, on a pris des masques. Voilà, c'est parti comme ça. C'est parti. Donc, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, justement. De toute façon, c'est important d'en faire. Mais si tu sais en faire, tant mieux. Comme ça, tu fais profiter aux autres. Et c'est déjà très bien. Voilà, voilà, oui, voilà. On va commencer avec les petites questions que j'ai prévues pour vous, pour qu'on puisse vous découvrir. En tout cas, apprendre à vous connaître un petit peu plus. Donc, déjà, alors, attends, on a des messages. Donc, il y a Gilbert Bertom qui dit bonsoir, la team. Bonsoir, marionnette. Bonsoir à toi. Ah, bonsoir. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir, Gilbert. Il y a un DJ qui est sur la métropole. Ah, d'accord. Il y a nous, artiste, c'est ça? Artiste là, il y a nous, artiste là. Il y a nous, artiste là. Le clip que j'ai vu. Bravo, Didi. Il dit. Merci à nous. Alors, dites-moi. Un beau quoi, Gilbert. Oui, bisous Gilbert, ma mounette te dit. Alors, l'aliment que vous avez le plus consommé, l'aliment que vous consommez le plus là, et pendant le confinement surtout, quel aliment vous avez consommé le plus? Wow. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Un aliment. Beaucoup de fruits. Oui. Celui que... On a des fruits. À coup sûr, on se trouve dans ton placard. C'est quoi? Le truc qu'on trouve à coup sûr? Je vais dire des oranges. Des oranges? Et toi, Diana? C'est quoi, Diana? Du chocolat? Du chocolat. Bon alors, l'aliment que j'ai plus consommé... Chocolat. Comment tu sais? Parce que les femmes aiment beaucoup le chocolat, généralement. Non, on va dire du riz. Après, en ce qui est fruits et légumes. Récemment, j'ai pris un quoi, mais j'ai pas vraiment consommé plus de fruits que ça. Ce qui vous a le plus manqué pendant le confinement? La chose vraiment... Ce qui vous a le plus manqué? Être à l'extérieur. La plage. La plage. Et puis, allez voir ma petite famille, ma maman. Ma maman, vraiment, on s'appelle tous les jours au téléphone, pas la même chose. C'est vrai, elle a 86 ans, donc c'est pas non plus... C'est la famille, les rapports, en tout cas, les... Voilà, parce que les personnes âgées sont les plus sensibles, donc... C'est clair, c'est clair. Je ne vais pas aller la voir. C'est clair. Et Diana, c'est quoi pour toi? Ben, ce qui m'a le plus manqué... Je ne peux pas dire ma maman, puisque je l'ai vue. Je ne me suis pas privée. Donc, ça aurait été elle, si c'était le cas. Mais ce qui m'a le plus manqué, ben, rien, en fait. J'avais tout. J'avais tout. J'avais ma musique, j'avais mes enfants avec moi. Ben, en fait, en tout normal, je ne suis pas... plus plage que ça, voilà. Donc, ça ne m'a pas manqué plus que ça. Ok. C'est clair. Alors, la partie de ton corps que tu préfères? Qu'est-ce que tu préfères le plus chez toi, sur ton corps? Mesdames? C'est bien. Je n'ai rien du tout. Non, 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 Diana, non. Non. Comment ça, je n'ai rien du tout? On n'y croit pas. Non, franchement, non. Ah oui, on n'y croit pas. Moi, je le fais. Moi, je le fais. Ah bon, c'est quoi? Alors, c'est quoi que tu préfères le plus? Ma bouche. Ta bouche? Va vous laisser la bouche. Oui. Et toi, Brianna? Alors. Bon, ça vient généralement de l'extérieur pour ma bouche, mais moi, ce que je préfère le plus, franchement... Les cheveux? Les cheveux? Ouais, mais bon. Les cheveux? La plus mauvaise expérience que tu aies eue dans ton milieu professionnel, que ce soit en tant qu'artiste, que ce soit en tant qu'coiffeuse, c'est quoi la plus mauvaise expérience? Le truc qui t'a le plus... Oh, tu t'es dit non! La plus mauvaise expérience. Tu m'envoies chercher loin, hein? C'est bien, ça prouve que t'en as pas beaucoup, donc c'est super! Mais je cherche, là, en fait. Gilbert, vous dit de dire la vérité, les calais vous ont manqué. Pour mes expériences, peut-être avec un client qui... Qu'est-ce qu'il a dit, Gilbert? Que les calais vous ont manqué, alors de dire la vérité, de ne pas mentir. Ah ouais, j'avais oublié ça! Ça m'a pas menti plus que ça! Non, je veux dire la plus avec un client, enfin une cliente, plutôt, qui, je ne vais pas dire qu'elle n'était pas satisfaite, mais qui était un peu, entre guillemets, chiante. Donc voilà, c'est ça, ouais. Qui te dit, je veux ça, et puis au final, non, j'aime pas, tu peux pas faire autre chose. Ouais, la cliente difficile, la cliente que, bon, t'as juste envie de prendre ça. Ouais, voilà, elle te demande un truc, tu veux faire. Et puis quand tu l'as fait, finalement, elle n'aime pas, elle avait aimé sur quelqu'un d'autre, et puis finalement, elle n'aime pas sur elle, de faire autre chose, donc faut tout les faire. Hum hum, pour faire. Ah ouais, ouais, ouais. D'effectivement, d'accord. En musique, je n'ai pas encore eu de mauvaise expérience, si mes souvenirs sont bons, je crois pas. Peut-être qu'on va me rappeler, des fois j'oublie, j'ai mis, moi, de croissance. C'est ça. Hey, Mamounette, tu sais quoi, tu nous as pas dit, ta plus mauvaise expérience, je sais pas, en faisant un soin, quelque chose, je sais pas. Je veux pas dire, jamais, j'ai jamais eu, mais franchement, je n'ai pas de mauvaise expérience, non, professionnellement, non. D'accord. Alors, on passe à la question. Je suis qu'elle me dit, c'est cool. Ça va, tout passe avec toi. J'en comprends tout le monde. Voilà, tout, oui. Voilà. Pour vraiment, je veux me mettre en colère. Pourquoi je veux me mettre en colère ? Pour vraiment, vraiment, que cette personne, nous a fait peur, c'est vraiment mal. C'est vrai. Oui. Mais justement, ça tombe bien la transition. Alors, vous répondez quoi à quelqu'un, hein, qui est comme ça, qui vous connaît pas, et qui te dit, ouais, style, t'es pas à ta place, rentre chez toi. Quelqu'un qui t'arrête, t'es pas à ta place, rentre chez toi. Tu lui dis quoi ? Qu'est-ce que tu réponds à cette personne ? Je lui pose la question. Est-ce que lui-même, il est à sa place ? Ah, bien. Pendant. Pour pouvoir juger que je ne sois pas à ma place. Oui, bien, bien. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, hein. Oui. Mais c'est... C'est qui pour me dire que je ne suis pas à ma place ? C'est pas là. Tu vas... Tu sais que je ne suis pas à ma place. Il y en a, ça ne sera pas aussi diplomate que maman, hein. Non. Mais je vous dis ça à vous, mais je ne veux pas dire ça à la personne comme ça, quand même. Mais oui. Mais je pense que... Alors, non, c'est pas possible. Alors, donc, je suis... François, tu peux répondre si tu veux aussi, hein. Alors, la personne... Non, mais de toute façon... Oui, François, on ne t'entend pas. Il faut poser des questions, il faut répondre aussi, hein. C'est voilà. Pour toi... Oui, mais de toute façon, c'est... Comme on dit généralement, c'est nous qui posons les questions. Voilà. C'est moi qui posons les questions. Donc, on va rester dans les questions. Alors, effectivement, donc, on parlait de choses que vous n'aimiez pas et de choses que vous aimez. Et pendant le confinement, justement, quelles sont les choses, que ce soit à titre personnel ou des choses que vous avez vues sous les réseaux sociaux ou même dans la famille, quelles sont les choses qui vous ont fait sortir de vous, en fait, qui vous ont énervé, qui vous ont exaspéré? Moi, ce qui m'a exaspéré, c'est le couvre-feu. Je vois que les gens, ils sont dehors. 20h30, 21h, il y a du monde dehors. Du bruit, des motos et tout. Ça, ça me... Franchement, ça me sortait par les oreilles. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Franchement, je dis, c'est pas possible. Que les gens soient aussi têtus, butés à ne rien comprendre. Liliana? Ben, un peu pareil. Et puis aussi, comment dire? Je sais pas si on va dire que chacun a son besoin, ses besoins et tout ça. Mais c'est vrai que ça... On disait confinement et je voyais quand même que... Même en journée, parce que forcément, la nuit, c'était... J'ai pensé que d'être en vacances, quoi, en congé, la vie roule, quoi. J'avais pas l'impression qu'on était en confinement parce que... de là où je suis, je vois quand même la route, l'autoroute et il y a des voitures, mais tout le temps. Donc, je me suis même mise assise à raconter le nombre de voitures. J'ai pensé... J'ai pensé interminable parce que c'était interminable. Donc, voilà, c'était plus ça. Et puis même dans les... Quand tu vas faire tes courses, les gens qui, des fois, qui sortent de leur course, qui jettent des masques, des gants par terre, tu vois. que tout le monde ait besoin de choses en même temps comme ça. C'était un peu bizarre, mais je pense que c'était normal. Bon, on va revenir à... des questions... des bizarres. Pourquoi ça, bizarre? Oui, oui. Pour la question... Une question qui sort de nulle part. Francis, c'est valable pour toi. Tu réponds? Alors, avez-vous déjà pété au lit avec votre doudou? Si t'es avec ta meuf, t'es avec ton mec, boum! Tu lâches un prod, quoi. Je peux répondre? Oui, je peux. Parce que oui. En tout normal, non, mais pendant le confinement, oui. Parce que tout était permis, alors. Voilà, le oui. Je pense qu'à l'époque, ça a dû se faire. à l'époque, ouais. Les trois choses que vous faites en sortant du lit? Trois choses? Trois choses? Quelles sont les trois choses dans l'ordre que tu fais? Déjà, avant de sortir du lit, je fais ma prétière. Voilà. Après, je vais au petit coin. Je vais au petit déjeuner. En tout cas, je vais au petit déjeuner. OK. Et c'est les trois choses que tu fais tout le temps automatiquement. Et toi, Diana? Oui, oui, oui. comment tu vas dire c'est pareil c'est merci Seigneur de me donner l'opportunité de vivre une journée de plus et puis déjà je mets quand même mes choses mes chaussons voilà et ensuite c'est les toilettes le petit déjeuner non je suis d'accord c'est direct les toilettes parce qu'en fait il y a toujours le verre d'eau avant de se coucher c'est vrai c'est automatique alors j'ai un message sur Facebook de Rudy MK qui dit bonsoir Diana c'est Rudy depuis qu'il s'est en Afrique bonsoir Rudy on applaudit c'est bien bonsoir tout le monde et qu'est-ce qu'on trouve sur votre table de chevet il y a trois choses qu'on trouve sur votre table de chevet il y a plein de choses il y en a beaucoup ma bible c'est maman obligé mon portable oui une bouteille d'eau une bouteille d'eau j'ai toujours une bouteille d'eau pareil Diana portable bouteille d'eau non j'ai pas la bouteille d'eau par contre alors moi j'ai ma bible mon portable évidemment et j'ai une petite photo de mon papounet ah ok d'accord voilà très bien on va passer là vous avez deux réponses c'est soit l'une soit l'autre après c'est à vous de voir comment vous mixez les choses alors Diana et Mamounette vous êtes plutôt grande gueule ou timide je vais pas dire grande gueule mais bon le mot il faut non plutôt timide moi je garde tout et puis après ça explose forcément mais si c'est mal à vous non j'ai rien dit en fait non je suis pas grande gueule quand je suis peut-être habituée avec les gens tu vois disons quand il faut l'ouvrir disons quand il faut l'ouvrir vous l'ouvrez la bouche la bouche la bouche jusqu'aux oreilles jusqu'aux oreilles je trouve que c'est plutôt grande gueule j'ouvre la bouche très grand oh oui alors maniaque ou désordonnée maintenant maniaque ou désordonnée maniaque ou désordonnée maniaque ou désordonnée je suis pas désordonnée déjà là-bas je suis tout cas maniaque je suis pas désordonnée non plus mais ouais mais plus maniaque quand même c'est un choix donc je dirais maniaque 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 ok plutôt pudique ou tu te vois vievenue alors là très pudique mon dieu alors là je ne vous dis pas je me vois vievenue franchement ça en fait non très pudique je me tiens parce que voilà on avait juré de tout dire mais je suis apprêtée sûrement n'oublie pas ça c'est ça non mais c'est passé au moins en fait donc je m'attends chez moi mais pas chez moi oui chez moi oui j'aimerais bien non non je suis pudique très pudique alors la maman est nudiste et la fille est pudique très bien ah non mais elle est carrément 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 alors c'est quelque chose c'est ma je me disais mais maman habille toi mais quoi je suis dans ma salle de bain je suis dans ma chambre je suis dans ma chambre mamone c'est vrai ça ah bah oui donc voilà quoi ben oui ah non moi non ah ouais ah ouais c'est ma maman non même pas sa maman elle veut même pas que sa maman la voix donc voilà quoi alors euh ville ou campagne ville ou campagne ville ou campagne c'est plus ville ou campagne 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 plage ou rivière rivière c'est quand même froid la rivière mais bon c'est pas grave c'est pas grave je préfère en fait en fait ce que je n'aime pas c'est la sensation du sable j'aime ça non je dirais plage ouais ok mauvais joueur ou fair play j'ai pas compris mauvais joueur ou fair play c'est à fait ouais c'est à fait ouais ah 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 non ça va alors ok euh maillot de bain 1 pièce ou bikini tu serais plus une pièce c'est bien ou quoi? c'est bien un petit peu on va dire que les maillots et les pièces sont assez sexy c'est bien c'est bien c'est une pièce non même pas pour ça le maillot je ne sais pas ça tient bien le corps ça dessine le corps je t'aime bien le maillot alors une pièce c'est juste une pièce ou un bikini? une pièce une pièce parce qu'il ne te fait pas trop d'idées tu te calmes non mais je suis en train d'écouter religieusement parce que comme on dit la bineuf et pas le moine et forcément quand on entend certaines choses quand on entend certaines choses par rapport à quand on voit la personne ou quand on voit les personnes voilà c'est ça c'est vraiment bon et il y avait la chanson de Ludo qui disait alors on continue les filles paix ou baguette? baguette? ouais baguette ouais c'est quoi Diana? ouais je n'ai pas un gros morceau pain et un bon berg dans le jardinier et le forage oh je n'ai pas pu l'autre ben si si qu'est-ce que ça veut dire? mais non j'aime bien ma baguette et puis j'ai ben j'ai un boulanger pas très loin de chez moi j'affectionne particulièrement ses baguettes donc c'est baguette quoi ok alors là les filles vous avez dit je voulais de tout dire donc on va passer aux questions in aux questions comment je suis attention il n'y a pas de soucis on passe aux questions coquines on a promis de tout dire bon on va passer gentiment qu'est-ce que tu regardes en premier chez un homme? j'ai répondu en premier mais ça dépend du sens qu'il a aussi qu'est-ce que j'ai regardé en premier je ne sais pas moi ses dents non non on a dit ses dents oui effectivement s'il n'a pas une belle carrément c'est compliqué non mais c'est ce que tu regardes c'est ce que tu regardes logiquement premier s'il est face à toi quoi c'est le sourire tu vois voilà après s'il faut rentrer après tu dessous non je te dessous pour ça avec ton sourire c'est très bien voilà le visage bon on est gentil toujours les trois petits noms que tu donnes à ton chéri comment tu appelles ton chéri les trois petits noms que tu lui donnes c'est pour moi mon petit sucre d'orge mon petit sucre d'orge c'est pour moi non non quand même pas ce serait peut-être je ne sais pas peut-être bébé ou chéri je ne sais pas voilà ça c'est nono nono c'est pas que j'aurais dit autre chose bon je ne veux pas on est dans une interview découverte donc ça permet aux gens de vous découvrir moi ça m'arrive ça m'arrive de la paix Nounou chéri ah ouais ça m'amour m'amour tout ça tout ça m'amour m'amour d'accord alors vous serez plutôt 59 degrés ou un mode classique peut-être ça continue on s'est agréé de voir aussi peut-être peut-être oui oui pourquoi pas ah mais j'avais oublié que maman était là en fait ah tout le monde il est ah non d'accord j'arrête non mais on m'a dit de tout dire en fait voilà on arrive au dernier au dernier chapitre tu comprends donc là on est passé aux questions in aux questions poquines donc mesdames vous avez juré de tout dire bon voilà oui oui tout à fait on a juré à choisir plutôt sextoy ou nourriture pendant l'axe hum euh wow nourriture nourriture après j'en pile euh ouais pourquoi pas nourriture c'est en mangeant que l'appétit vient dis-donc ben oui ça donne faim ouais c'est vrai en mangeant que l'appétit vient voilà tout à fait moi aussi c'est en motion que l'appétit vient oui mais oui c'est vrai là on va rentrer dans 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 ça va monter crescendo l'endroit le plus insolite là là j'y pleure l'endroit le plus insolite le plus fou vous avez fait l'étiquette euh wow euh tu parles tu parles de la première fois ou ou tout le temps non dans un endroit je sais pas dans un ascenseur un avion je n'ai jamais vécu cette expérience sincèrement non le plus insolite euh je dirais plus en forêt en forêt en nature ouais c'est vrai que tu aimes la nature tu disais au grand cerf oui comme chez tout partout la nature c'est ça quoi il y a qu'à je n'aime oui hum 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 mais en fait je me rend compte que les questions vous n'avez pas peur des questions en fait vous avez prêté serment de toute façon mais pourquoi avoir peur ça va ça va ça va ça va ça va ça va diana 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 par les bon dieu elle est ce qu'il y a non je lui ai dit ça va ça va ben je n'ai pas d'endroit insolite je suis sage moi hum hum au moins au moins au moins dans la chambre voilà c'est pas dans la cuisine c'est pas insolite dans la cuisine dans la cuisine c'est pas dans la cuisine ouais peut-être ouais ouais je sais pas c'est insolite pour moi mais si c'est la cuisine doudou c'est la cuisine c'est la cuisine c'est le plus fou la cuisine c'est la vache de la laver hum hum c'est la cuisine il y a il y a Etienne il y a Etienne qui a dit dans le choc de canne j'ai pas encore essayé malheureusement mais oui c'est vrai c'est vrai dans le choc de canne j'aurais plus dit sur la plage tu vois le maman ça coupe ça blesse les feuilles de canne alors les filles dominantes ou soumises dominantes ou soumises dominantes dominantes un peu des deux un peu des deux ouais je veux pas être soumise un peu des deux bon c'est pas mal c'est très bien euh bon la question qui tu veux bon je vais continuer à la réponse à deux ou à plusieurs ah bon dieu à deux quand même quand même c'est le bien à deux lui et moi lui et moi à plusieurs voilà c'est déjà suffisant non c'est ça même c'est tout jamais c'est tout jamais il y a trop de personnes qui se misent le gâteau c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça parce que tout le monde ne peut pas manger le gâteau quand même c'est ça voilà votre regard alors qu'est-ce qu'a dit il y a Coraya Petit qui a dit dans la voiture Coraya ah non ah non c'est pas bon ça dans la voiture dans la voiture alors Mamouna Zediana faites-nous votre regard séducteur alors pour vous décider tu as vu un cas qui te plaît c'est en mode c'est quoi ton regard séducteur vas-y fais-nous j'ai jamais fait ça moi je sais pas je l'ai fait fuir en fait j'ai pas de regard si tu devais en avoir un ce serait quoi en mode ce serait le mode un petit sourire un petit sourire un petit sourire non pas de regard séducteur non non je sais pas comment je fais je sais pas elle est tout seule elle est tout seule ouais voilà en fait tu es plutôt dans l'action c'est-à-dire tu ne te poses pas des questions avant c'est comment j'ai le visage très fermé de base là je suis avec je souris mais de base je vais faire un sourire comme dit ma mounette tu vois tu as un gars qui te plaît je fais un sourire ouais j'ai romeurotin a dit dominante je pense qu'il n'a pas compris la question il n'a pas compris la question il n'a pas compris la question alors je sais pas si je mange du chocolat ou il y a un truc trois cris de plaisir croissant qui pour vous c'est du plaisir qui représente le plaisir ne nous faites pas sûr ne nous faites pas sûr quand même il faut faire un sourire oui il faut faire le leçon mais je pense que je me suis trouvée je me suis trouvée au prix de je me suis trouvée de répondre aux questions c'est super, vous avez un super jeu de jeu en tout cas on a appris à vous connaître un petit peu plus parce que d'habitude c'est toujours les mêmes on a appris à voir tout à fait une dernière petite question pour la route, si vous étiez actrice vous deviez jouer une scène avec quel acteur on vous dit de jouer une scène d'amour au cinéma quel acteur tu choisis mon dieu ça peut être j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom là le gars là un peu blanc non 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 il est il est dans Empire Empire c'est lui qu'on appelle Lucius c'est Lucius l'Empire Lucius l'Empire je crois oui le mari de un beau black là oui cookie le mari de ok alors moi je sais pas je cherche son nom là le nom vient pas il a joué dans quoi il a joué dans mon dieu comment il s'appelle mon dieu seigneur un jeune quelqu'un d'âgé oui c'est un jeune enfin oui c'est un jeune la quarantaine je sais pas si c'est un truc comme ça là j'oublie bon c'est là Diana tu nous dis après c'est oh je ne sais pas non attendez je vais chercher je vais chercher au ratio au ratio non c'est la pédocry en fait elle a fait la pédocry ouais ouais tout à fait elle a fait la pédocry c'est un truc policier c'est un truc policier et puis il y a la fille qui fait les petites quoi ah je vois c'est une série oui c'est une série ouais si tu veux une série alors les éternautes aidez-nous 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 parce que c'est pas ça je sais pas qu'est-ce que Étienne nous entend par le cri du cheval mais un cri de plaisir tu as une fille 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 je dis quoi là le cheval c'est bizarre oh mon je n'ai personne je vais te dire ah ah j'ai oublié le nom il y a des effets c'est sûr là mais c'est pas un esprit criminel mais oui c'est esprit criminel comment il s'apprend le blague voilà c'est mou je savais qu'il y avait mou dedans voilà mou comme mou tu vois en tout cas c'était super merci d'avoir répondu donc Diana on rappelle que tu as un dernier titre qui est sorti c'est AtomNous qu'on peut retrouver il passe déjà sur RBR on peut le retrouver sur YouTube il est déjà au téléchargement légal oui puisqu'il est l'album c'est un ex l'album j'ai lancé ouais attends ça a bugué un petit peu l'album quoi ? ça a bugué ah je disais qu'il se trouvait sur mon premier album qui est sorti il y a deux ans je crois maintenant ok voilà c'est le numéro 8 de l'album où il y avait déjà je m'en sortirai pas la peine c'est bon oublié ton passage voilà donc il est deux sur le même album et après le déconfinement on te retrouve sur scène tu as déjà peut-être c'est là et l'album voilà tu vois la maman là elle est et voilà elle est top et à 17 titres 17 titres voilà on peut le trouver où cet album là ben on peut le trouver sur toutes les plateformes de téléchargement déjà on peut trouver à la Fnac sur Paris on peut le trouver à Casa Media en Marche et Lique voilà d'accord Fnac Casa Media d'accord ok et pas de pas de t'as pas encore de date prévue peut-être retournée sur la fin c'est vrai que bon c'est un peu délicat avec le ben si je pouvais aller demain je serais partie mais bon confinement coronavirus oblige donc comment te dire je reste tu prépares pour la suite c'est ça l'année prochaine on va programmer l'année prochaine ouais si Dieu veut ok donc n'oubliez pas Diana elle tourne sur RBR vous pouvez entendre son titre sur RBR sur la radio des hits YouTube vous pouvez voir le site qu'elle a tourné toute seule sans personne elle-même comme une grande comme une grande en mode confinement tu disais voilà je pense qu'on a un clip à réaliser j'irai voir Diana mon Dieu tu vas me faire des ennemis là non même si on prend on prend j'en ai déjà suffisamment comme ça hein s'il te plaît Diana dans ce milieu là on n'est pas censé être des ennemis au contraire dans le milieu ouais c'est vrai je l'avoue mais bon t'as qu'à aider t'as qu'à aider c'est ça pour les hontis là ouais c'est pas tous ceux qui tournent c'est un problème là qui a c'est pas tous qui tournent c'est sûr c'est pour ça que les choses n'avancent pas c'est pour ça oui mais bon tu veux pas prendre la place d'eux tu vois parce qu'on va dire ouais elle a fait un petit truc là confinement machin déjà que les réalisatrices machin machin tu vois il va pas dire qu'on s'en passe il va dire tiens j'ai vu que Diana fait ça ouais je vais je vais l'appeler elle va peut-être m'aider à ça va me faire aller plus vite plus vite dans mon truc je vais aller plus vite parce que bon elle a déjà une connaissance c'est faux c'est comme ça t'as là-bas t'as arrivé plus vite t'as arrivé plus vite t'as arrivé plus vite t'as arrivé plus vite et voilà quoi t'as qu'à faire ça t'as qu'à sortir de mon truc t'as d'accord Francis je vais vers ton truc pour toi il y a pas de soucis je vais faire le montage quand tu veux Voilà. Si la personne te demande, c'est parce que ça lui plaît, c'est tout. Dans toute base, on est dans une société que l'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Exactement. Mais c'est sûr, c'est sûr. Donc à partir du moment qu'on a compris ça, on fonctionne avec ceux et celles qui veulent bien nous contribuer à notre corriger. Exactement. Il faut fonctionner pour être compris comment le système fonctionne. Quand tu ne comprends pas comment le système fonctionne, tu vas toujours être en vieux. C'est clair. Mamouna, on va terminer avec toi. On rappelle que tu fais des soins du visage. Si on veut un beau soin du visage, on veut être bien chouchouté, on vient voir mamounette, douce mamounette qui va nous chouchouter. Soin du visage. Oui, voilà. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez aussi avoir des soins, pas des soins. Soin des pieds. Soin des pieds, soin des mains. Make-up aussi. Voilà. Soin des pieds. Soin des pieds. Oui. Voilà. Massage. Massage aussi. Et puis, si vous voulez apprendre à faire des masques, mamounette a appris à faire des masques. Donc, elle se fera un plaisir de vous montrer ou de vous dire comment faire pour vous procurer des masques. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour ça. En tout cas, merci les filles. C'était super. Francis, merci beaucoup. C'est un plaisir. Franchement, j'ai aimé. C'est moi qui vous remercie. Et puis, de toutes les façons, je pense avoir trouvé, pour faire mes make-up, je pense avoir trouvé ma maquilleuse à tout. Tu veux moi ? Avant les émissions. Absolument. Avant les émissions. Absolument. Sylvia, c'est quelque chose, Sylvia ? Oui. Donc, parce que je pense que, comme on dit là, on a été sous le brut, mais malgré sous le brut pour une première, on en est satisfait. Je veux remercier tous les internautes, tous ceux qui nous ont regardé depuis… Oui. Ah oui. Ma mounette, j'ai même dit que ça t'a pas fait. J'ai même dit que ça t'a pas fait. J'ai même dit que ça t'a pas fait. Ma mounette, ça va ? De toute façon, il ne peut pas savoir, si je suis sage ou pas. Il ne m'a même essayé. D'accord ? Alors, il ne peut pas savoir. Il a dit que je me suis souple. C'est pas en de toute façon. Il a dit qu'il veut se faire chouchouter et je pense qu'il va venir pour faire un soin. Je préfère ça. Qu'est-ce qu'il veut? Je préfère ça. Il n'y a pas de problème. Je veux faire un coucou à Tienno. Attends, ça a bugué. On n'entend plus. Ça a l'air de pouvoir couper. Dans un petit moment, ça va couper. Je pense qu'on a peut-être atteint le temps. Avec ce logiciel, il y a un temps. Vous m'entendez? Non, je pense que ça a coupé. Je pense que ça a coupé. C'est ça.